Salut à tous, c'est Aurélien de la chaîne Tekken Games, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2 pour la customisation et le test de la Porsche Carrera GT, l'une des nouvelles voitures, des 3 nouvelles hypercars de la mise à jour du 13 novembre Blazik Shot, donc normalement elle devait sortir hier mais finalement j'ai pas pu la tourner, enfin bref Donc on est là pour la tester et on va tout de suite s'écouter son bruit parce que c'est un des meilleurs bruits du jeu je pense, c'est parti Elle a vraiment un bruit magnifique je trouve et on ressent un petit peu la patte 918 Spider dans le bruit mais légèrement modifiée quand même un peu plus grave je pense, enfin je sais pas trop comment exprimer ça mais en tout cas le bruit est très bien fait et d'origine un vrai plaisir à conduire Franchement, regardez moi ça, alors normalement elle doit être 10 fois mieux que la 918 Spider vu que la remaniabilité Oh là, des nouvelles hypercars sont quand même plutôt bonnes, merde Donc normalement ça doit être une bonne voiture mais de toute façon je ferai un battle pour confirmer ça Laquelle est la mieux entre la Carrera GT et la 918 Spider Mais un vrai plaisir je pense que pour les balades cette voiture doit être vraiment sympa Parce qu'elle a un beau bruit et puis d'origine elle est rapide sans trop l'être donc franchement ça fait plaisir Et puis l'intérieur qui est plutôt bien fait Hop, donc c'est pas mal Enfin bref, on va aller se la custom de suite au QG Enfin la maison plutôt Qui est juste ici à Miami Pour une fois on va à Miami C'est vrai que d'habitude je suis toujours à Los Angeles mais bon On s'en balèque d'où est la maison un peu Bon en tout cas vous êtes de plus en plus à vous abonner, à regarder mes vidéos Ça fait extrêmement plaisir, merci à tous ceux qui ont rejoint récemment Et puis à ceux d'avant aussi quand même Mais voilà en ce moment on approche assez rapidement des 10 000 Donc c'est super, roi de tous 10 000 Et pour l'instant je ne sais pas encore ce que je vais faire pour les 10 000 abonnés Mais sûrement quelque chose d'un peu spécial Bref, regardons ce qu'il y a à custom Ouais, le capot on peut se mettre celui-là Allez, à 21 000, bah oula, oui quand même Assez cher Ouais, donc déjà j'aime bien ce pare-choc Celui-là est sympa aussi Celui-là c'est peut-être un peu trop Enfin on peut partir là-dessus En termes de feu je préfère, ouais les premiers Hop, ailes, les ailes ont fait ça Je ne sais pas, pour l'instant on ne va pas les mettre Je ne sais pas mais Bon on va mettre le noir en direct Moi si il y a des jantes noires je mets les jantes noires Etri on ne va pas toucher pour l'instant Rétroviseur Vu qu'on n'a pas mis de carbone on va laisser d'origine Bad case, oh bah on va mettre ceux-là en direct Aileron, alors aileron Ouais, donc ça c'est le même en carbone Celui-là, oh celui-là est sympa Celui-là c'est peut-être un peu trop Et celui-là c'est peut-être encore beaucoup trop C'est plus pour un style touring car Quoi qu'il faudrait ça Je pense qu'on va partir là-dessus Ce qui a l'air toujours Comment dire Dynamique l'aileron Au niveau des pare-chocs Donc là c'est le même Là on change juste les feux Là ouais comme ça Donc là on a trois types de feux Ceux-là sont sympas effectivement Oh celui-là, oh celui-là est sympathique Et bah écoutez on va partir Sur celui-là avec feu foncé Et intérieur, intérieur Je sais pas très en quelle couleur on pourrait la mettre C'est vrai qu'on pourrait la mettre éventuellement Comme dans le trailer En bleu mais intérieur bleu et extérieur bleu Ça le ferait pas Si on met, admettons Un petit intérieur gris comme ça Avec style 3 Enfin 2 pour avoir ça sur le volant En Alcantara toujours Finition, on a pas le choix Franchement l'intérieur est vachement bien fait Ils l'ont bien modélisé Bah écoutez pour l'instant c'est pas mal Donc niveau livré Qu'est-ce qu'on a de beau Dans le top 100 Voyons voir un peu les vides teintés Depuis qu'on peut mettre les stickers sur les vides C'est vraiment devenu Waouh Ah bah tiens ça c'est le livré Donc du trailer Peut-être pas dans le même matériau Je ne sais pas Mais c'est le livré du trailer C'est en différentes couleurs Ouais On va regarder vite fait Si il y a quelques trucs Vache ça c'est Ça doit être compliqué à faire quand même Ce genre de choses Ouais Bon Lui Il s'est pas fait chier Il a mis toute la voiture en noir direct Bah écoutez c'est pas trop mal D'ailleurs c'est marrant Sur les livrés On voit que tout apparaît En mode vite teinté Bon écoute on va rien mettre En termes de livré A part si exclusivité Il y a peut-être Non il y a rien Donc on va rien mettre je pense En livré Par contre Peinture officielle Donc on a du noir Ah oui là ça fait full noir Du bleu Du rouge Du jaune Et du blanc Je pense qu'on va la mettre en rouge Directement Comme ça Et peut-être là Pour voir du coup Avec une livrée Ouais donc celle-là Ce sera forcément bleue Et pourquoi pas Mettre cette livrée-ci Qui est en mat Malheureusement Mais ça se voit Pas trop A la rigueur Donc on se met ça Comme ça Ouais comme ça Et vanité Est-ce que des petites vanités Lui iraient bien Par hasard Ouais ça à la rigueur Les pneus blancs A la rigueur Faudrait que j'achète Des pneus à flanc Rouge Je crois Qui sont pas trop mal Dans les objets de vanité Ouais Bon là Les pneus néons Je pense qu'on va oublier En termes de fumée On va se mettre C'est vrai que j'en ai 50 000 Les fumées maintenant On va se mettre la french touch Ça peut être pas mal Et On va se mettre Les néons rouges Voilà On a pas encore les néons bleus Pour la faire exactement Comme dans le trailer Mais c'est pas grave C'est parti Goss l'a testé Très très belle voiture Et quand même Le 0 à 100 d'origine C'est quelque chose C'est magnifique Ouais Franchement La voiture est magnifique Et très très bien faite Donc on va aller se faire la pointe Sur l'axe allé d'origine Et après améliorer Comme d'hab Hop En tout cas La custom de la Bugatti Veyron Vous avez beaucoup plu Et vous êtes beaucoup à penser Que c'est l'une des meilleures hypercars Alors J'ai vu que Par exemple TH disait C'est pas la meilleure hypercar La Huracan Est meilleure Je suis d'accord avec lui La Huracan Est forcément meilleure Mais Le truc C'est qu'on peut pas Enfin On pourrait dire par exemple Que la Divo Magma La F12 TDF Et la Huracan Performante Serait les meilleures hypercars Ce serait vrai Le truc C'est que ce sont des voitures Que 3000 personnes ont A part la Huracan Performante Vu qu'il y a eu une deuxième fois le Summit Et qu'il y en a plein Qui ont été à nouveau Platine Je pense qu'il y a Allez 5000 personnes au grand max Qui ont la Huracan Performante Sur PS4 Donc Dire que ce sont les meilleures hypercars Oui mais Elles sont pas accessibles A tout le monde Donc Je pense que la Veyron Si je reformule bien ma phrase Est la meilleure hypercar Accessible à tout le monde Si on peut faire comme ça Bon allez 3 2 1 Go Oh là là Le 0 Le 0 à 80 Est dingue La première vitesse Vraiment Donne un max de puissance Je pense qu'elle a pas mal de couples La voiture En même temps C'est l'époque des voitures Où Un peu On peut la catégoriser Un peu comme une Dans la même catégorie Que je sais pas Une Ferrari Enzo Une F1 Une McLaren F1 Enfin Ce genre de voiture Vous voyez Même une F40 En soi Je pense qu'une F40 C'était largement rival D'une Carrera Même si sur le jeu Une F40 Et une Carrera Vu qu'elles sont en hypercar Street Race C'est pas comparable Celle-ci est en hypercar Ceux qui se demandent On tape quand même 355 d'origine C'est plus que la 918 Spider Il me semble 360 On va mettre la Nitro Quand même Oh la Nitro Elle a l'air sympa Niveau 388 d'origine C'est dingue On est d'origine Et Freinage Freinage Pour être un peu plus puissant Mais c'est pas trop mal Hop Allez avant On va se la tester sur Hollywood Une fois qu'on aura fait Ceci Hop Hop là On va se mettre Ici Et on va se l'améliorer Du coup pour voir Les stats qu'on obtient Un peu près Alors hop Vous inquiétez pas Je ferai aussi en custom La Citroën GT C'est vrai qu'avec tous les GT On commence à être perdu Maintenant La Citroën GT Je la ferai aussi Même si elle a pas beaucoup de custom Je la ferai quand même Alors au niveau stat Qu'est-ce qu'on a quand même 450 kmh C'est pas mal Sans toucher la boulette de vitesse Normalement c'est 448 Qu'on a souvent 1093 chevaux 223 Enfin 223 893 Ok c'est pas mal D'origine Si on compare vite fait On a plus de chevaux Une meilleure accès Ok il y a tout mieux À part le freinage Sur la carrière J'étais par rapport A 918 Spyder Ok donc c'est parti Pour se tester ça Améliorer 3 2 1 Go Compteur qui est gradué Jusqu'à 350 kmh Je crois Bon 0 à 100 Il est dingue là déjà Voilà ça c'est Roh l'accélération Et puis cette voiture En plus elle est un peu jouissive Qu'on veut dire La Bugatti Veyron Donne des Une sensation différente Avec l'accélération Qui est très très forte aussi Mais celle là Peut-être le bruit Est plus jouissif Mais je pense Donc Mais niveau accès À l'accélération On est déjà à 430 Quand même Franchement J'adore la nouvelle physique Qu'ils ont mis sur le jeu Sur les 3 nouvelles hypercars Par exemple Les 3 nouvelles Sont vraiment bonnes Et puis même Les 10 bagnoles Qu'ils ont modifiées Ont vraiment Une très bonne physique 374 Et freinage Ça va On a réussi à le faire 300 474 Pardon C'est pas mal Sans avoir de double nitro Et tout Même si on doit être Pas loin du rupteur Et puis Bon freinage Quand même Malgré tout Donc maintenant On va se la tester Sur Hollywood Pour voir ce que ça donne Activité Faudra que je refasse Le summit Parce que c'est vrai Que je l'ai pas trop Trahère encore Un peu On se met en extrême Quand même De 12 Je crois que Le record mondial A été modifié à nouveau Il me semble Que c'était pas De 12 Le record mondial On regardera ça Juste après la course Il me semble Qu'avant c'était Yuri Qui avait fait Je crois De 16 De 17 Un truc comme ça Enfin je crois A part si je me trompe Mais du coup Ça voudrait dire Qu'avec les nouvelles voitures Il a bien pu améliorer Son record Mais c'est vrai Qu'avec les nouvelles voitures On tape des records Easy Et je pense que Sur New York C'est faisable Que les records Soit fait Avec les Soit les voitures Avec physique modifiée Soit l'une des 3 nouvelles Hypercars Étant donné Que les 3 Ont l'air sympathiques Même si on va se confirmer ça La pêche c'est abusé Ils ont déjà des néons Qu'on a pas Des enfoirés Putain Sur la Jaguar Ils sont chelous Les néons Qui a Je sais pas trop c'est quoi Les néons Mais ils sont bizarres Franchement Elle a l'air pas mal Du coup l'aileron J'aime bien Oh la Petite sortie de piste C'est pas grave Ok On va recommencer On va recommencer Attendez Parce que là On a complètement foiré Ce virage là Il est Pas dur Entre guillemets Mais tu penses toujours Que ça peut passer plus vite Mais non Il est assez étrange ce virage Il faut quand même bien freiner Malgré Que la voiture ait beaucoup d'appui On peut mettre la nitro tranquille Sans que ça patine Donc ça c'est une bonne nouvelle Niveau tout terrain Elle a l'air bien Vous voyez Elle tourne quand même bien Sur le tout terrain Hop Oh la Et puis cette réactivité J'adore 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 Hop Là on va freiner Ça passe Assez rapidement quand même C'est parfait Voilà Pour ceux qui se demandent Je referai d'ailleurs Je vais vous parler un peu Du programme Des vidéos qui arriveront Du coup Avec toutes ces mages Les Du coup Les meilleures voitures De chaque catégorie Je referai un épisode Étant donné que ça Ça a changé quoi Vu qu'ils ont changé Pas mal de voitures Dans Plusieurs Catégories Ça devrait Changer Après dans d'autres Ça devrait pas trop changer Mais voilà Je le referai En plus vous avez été Nombreux A me le demander Ensuite Je referai Sûrement pas mal De battles Dont le Battleful Bugatti J'ai mal pris le saut Dommage Le battleful Bugatti Donc il y avait 4 Bugatti Maintenant il y en a 5 Et je me sens obligé De leur faire Parce qu'en fait Ils ont changé La divo magma En comportement C'est vrai que la divo magma Était nulle à chier Globalement Avant La mage Maintenant Elle est très très bonne Donc voilà Ça mérite de refaire Un peu le test Même si je pense Que niveau accélération Tout ça Rien a bougé C'est surtout au niveau Des virages Que ça a bien changé Donc voilà Je vais peut-être refaire Les tests Et peut-être les faire Sur Hollywood Pourquoi pas Même si en général Je ne fais jamais Sur Hollywood Parce qu'on ne peut jamais Comment dire Être pareil Sur Hollywood Moi je n'arrive jamais A faire exactement la même chose Il y a des virages Un coup je les prendrais bien Un coup je fais de la merde Comme là par exemple Je fais un peu de la merde Mais bon En même temps Il faut parler Donc c'est dur De se concentrer Sur ce qu'on dit Et sur le pilotage Mais voilà Je referai des battles Donc le battle des Bugatti Sera refait Je ferai peut-être Un duel Chiron Ves Véron Aussi un peu différent Je ferai 918 Spyder Ves Carrera GT Là dessus Il n'y a pas de soucis Non plus Et je comparerai Là aussi 599XX Ves MC12 Version Corset Pour les Touring Car On fait vraiment On fait vraiment de la merde Je la respecte pas La pauvre Mais voilà Pas mal de duels Vont arriver Plutôt Puis niveau réglage pro Je vais essayer aussi De vous en montrer Pour toutes les voitures Vous voyez Malgré qu'on fasse de la merde De 34 Enfin de 35 Il me contredit De 34 finalement Donc vous voyez En faisant bien de la grosse merde C'est pas mal Si je me concentre Un peu hors vidéo Je pense que Je peux largement Faire en dessous Des 2.30 Tiens une petite pièce esthétique C'est gratuit Alors classement Je voulais voir Du coup Voilà les classements Ont un peu bougé Du coup Par exemple Bah Wanted Avec la Veneno Maintenant la Veneno C'est Oui Caliente Comme on pourrait dire Bon Moi je l'ai fait en Veyron En record Hop Est-ce qu'on peut voir Les chronos Des premiers Peut-être éventuellement Leur pseudo J'ai l'impression Que non Mais c'est Ah bah c'est Yuri On voit que c'est Yuri Du coup Donc voilà Il a réussi à réaméliorer Son chrono je pense Enfin voilà J'espère que cette petite Customisation vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Un gros pouce bleu Si vous êtes pas abonné Vous pouvez le faire Voilà si les vidéos vous plaisent Et vous pouvez aussi Activer la cloche De notification Pour ne louper Aucune des prochaines vidéos Qui arriveront Au niveau des Horaires En général C'est 10h Le week-end Et midi La semaine Globalement En général Je dis bien Et puis voilà Enfin voilà Moi je vous laisse là Je vous dis à la prochaine Mais avant Je veux voir juste New York Qui est ici Parce qu'on a un nouveau record Nouveau record Nouveau record Fait en Bugatti Divo Magma Edition Bien entendu Étant donné que Elle est 10 fois mieux Maintenant Enfin voilà Bon allez Moi je vous laisse là A la prochaine Et ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz